Alors, donc, rebonjour à tous et bienvenue pour la revue d'actualité de l'OSIR, qui débute comme chaque mois par l'actualité Windows. Premier bulletin Microsoft concernant Internet Explorer et ses vulnérabilités. Bon, petit, petit mois, 17 vulnérabilités seulement, énormément d'exécutions de code à la visualisation d'une page web, du grand classique. On en parlait le mois dernier, Edge, encore des vulnérabilités. Donc, Edge, c'est le nouveau navigateur Internet de Microsoft. Donc, il y a eu quelques vulnérabilités le mois dernier, 4 nouvelles ce mois-ci. Donc, c'était censé être un navigateur beaucoup plus sécurisé. Je vous laisse le seul juge du résultat. Je passe rapidement, parce qu'en fait, il y a certaines vulnérabilités qui ne sont pas très intéressantes. Là, un bulletin qui en soi n'est pas intéressant, si ce n'est le nombre de vulnérabilités sur le gestionnaire graphique de Windows, du fait de la rétro-compatibilité du nombre d'appys, il y a une surface d'attaque gigantesque, ce qui fait qu'il y a énormément de vulnérabilités chaque mois, et en particulier sur le gestionnaire de police de caractère, donc codé par Adobe, sur lequel il y a un certain nombre de vulnérabilités. Petite vulnérabilité intéressante concernant les journaux Windows. Donc, pour sortir des classiques documents Word, Excel, envoyés par mail et qui permettent d'exécuter du code, enfin, d'exploiter une vulnérabilité et d'exécuter du code, certains chercheurs ont trouvé un autre type de fichier qui est installé par défaut, enfin, qui est supporté par défaut sur Windows, qui sont les fichiers de journaux de Windows, et donc, il existe des vulnérabilités qui permettent d'exécuter du code à l'ouverture de ces fichiers. Encore des vulnérabilités aussi dans Microsoft Office, l'intérêt, c'est que ces vulnérabilités sont aussi présentes sur SharePoint et donc accessibles sur les serveurs à distance en envoyant des fichiers, des documents Word ou Excel sur SharePoint, puisque ce sont les mêmes librairies qui sont utilisées pour décoder les fichiers. Une vulnérabilité assez rigolote sur Mediacenter, parce qu'il n'y en a pas très souvent. En fait, Mediacenter supporte une extension de fichiers qui s'appelle .mcl, pour Mediacenter, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Link, sûrement. Il suffit juste dans le fichier .mcl de mettre cette string, donc application, run, et par exemple l'adresse d'un serveur et un binaire, et ça sera exécuté à l'ouverture du fichier. C'est une fonctionnalité, donc ça a été corrigé, mais ça veut dire que ça fait des années que ça existe et ça a peut-être déjà été exploité, mais bon. C'est assez rigolo à voir. En quoi c'est déjà une vulnérabilité ? Ça a été corrigé ? C'est moins très gage, quand ça s'appelle .exe, par exemple. Ça, ça peut... C'est-à-dire que tu peux mettre ton site internet virus.exe, tu envoies le fichier .mcl, donc il contient juste que cette string... Ça marche avec un RNNK, ça. Oui, tu peux faire ouvrir à un utilisateur crédule n'importe quel fichier exécutable. Mais c'est seulement de moins se méfier si c'est un logo standard avec un .mcl, ou si c'est un .exe, ou un .dat. Ça change, ça permet de varier les attaques. Mais oui. .NET, je passe, c'est pas forcément très intéressant. Au WA, une élevation de privilèges, enfin plutôt XSS, donc la possibilité d'injecter du JavaScript. Des vulnérabilités dans Link et Skype, qui sont les outils de travail collaboratif de Microsoft, avec la possibilité d'injecter du JavaScript. Toujours intéressant. Une vulnérabilité aussi pas très intéressante dans Hyper-V, qui est donc l'hyperviseur de Microsoft, qui permet en fait de contourner des ACL réseaux depuis une machine virtuelle. Donc, pour petits bulletins ce mois-ci, comme tous les mois, Microsoft continue de mettre à jour Windows XP, la version Embedded Post-Reddit, dont on parlait tout à l'heure, qui est la version dédiée au Point of Sale, donc les caisses et autres. Concernant les advisories, un point dont on parlera tout à l'heure, c'est la révocation des certificats de D-Link, puisque D-Link, par mégarde, a publié plusieurs certificats, avec les clés privées, qui permettent de signer du code au nom de D-Link. Et aussi une mise à jour pour Windows 7, qui a fait parler beaucoup de monde et qui en a effrayé pas mal aussi, qui était en fait, donc tout le monde a pensé que c'était une compromission des serveurs de Microsoft. En fait, non, c'était juste un test, une erreur sur un test et qui a été publié. Et certains postes Windows 7 ont reçu cette mise à jour. Ce qui était rigoleux, c'est qu'il y avait du texte incompréhensible et qu'il y a plein de gens qui ont dit « Oui, mais alors si quelqu'un voulait faire une fausse mise à jour pour qu'elle ait la vraie signature, il y aurait sans doute du texte. » Du coup, ça contribuait un peu à l'effet. Et puis, oui, il y avait des adresses un peu bizarres dedans. Après, quand on dit que c'est une erreur, c'est la réponse de Microsoft. On n'a pas plus d'informations. Après, c'est surprenant quand même qu'une entreprise comme ça qui fasse des patchs mensuels depuis des années et des années fasse ce type d'erreur. Mais comment ça se manifeste ? C'est une mise à jour ? C'est une mise à jour, en fait, qui contient des noms un peu bizarroïdes comme ça. C'est juste la description qui est bizarre. Le contenu ? Le contenu d'une mise à jour Windows. Est-ce qui est normal ? Est-ce qui est bizarre ? Une DLL légitime signée qui remplace une DLL vulnérable, par exemple, ou un binaire ? Tu vas parler de Windows 10 dans les mises à jour ? Je crois pas, non. En fait, Microsoft a poussé silencieusement la mise à jour de manière quasi obligatoire sur Windows 10. Pendant un certain temps, ils laissent encore le choix si c'est OK ou si c'est pas OK. Mais en fait, ils ont déjà tout préparé pour que tout le monde passe à Windows 10 comme ça chine. Enfin, ça reste que l'utilisateur doit cliquer sur un bouton à un moment donné. Mais ça commence à se télécharger de toute manière. Voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire que... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des espaces disques. Vous savez que sur les SSD, c'est assez rare maintenant. Il y a des espaces disques où des utilisateurs ont vu une mise à jour ou un fichier qui est arrivé qui faisait de même entre 4 et 8 gigières. Et du coup, ils ont gratté un petit peu et puis ils ont contacté, je crois, Microsoft pour dire... C'est ce répertoire qui se crée ? Ce que c'était. Et il s'avère que c'est Windows 10 qui s'est téléchargé sans l'aval des... Ça ne s'installe pas sans qu'on avale. Ça ne s'installe pas, mais enfin bon, c'est déjà téléchargé. Ça fait déjà un grand pas. Ouais, il suffit de cliquer une fois. Ou en manque une appli qui est pour toi. Oui, c'est censé être payant. Le purge sera gratuit sur les mises à jour et éventuellement des options. Mais on n'y est pas encore. C'est horrible. C'est-à-dire que les gens qui le rendent installé gratuitement ne paieront jamais pour avoir des mises à jour. Non, ça ne s'est pas horrible. Ça s'appelle un business model. C'est pareil. Bon, ben, tu peux passer à Linux. Ensuite, un petit truc rigolo aussi, c'est qu'un service de Microsoft qui est essentiel au système, en fait, a vu son certificat renouvelé à peine un jour avant son expiration. En fait, un développeur développait un petit logiciel qui permettait de vérifier les certificats de l'OS et de différents services et s'est rendu compte qu'un des services essentiels allait expirer, je crois que c'est dans 25 heures à ce moment-là. Donc après, vu Microsoft, il y a une petite alerte et finalement, tout est rentré dans l'ordre avec une mise à jour du certificat. Ce qui veut dire que le service n'aurait plus démarré et ça aurait pu planter la plupart des systèmes reposant là-dessus. Ah oui, il y a un petit communiqué sur Windows 10 de la part de Microsoft. Windows 10 n'espionne pas. Ça n'est que de la collecte pour corriger des bugs. C'est leur justification. C'est une justification. Comme déjà dit le mois dernier, je vous renvoie sur les exposés Twitter de M. Kervanton qui avait d'autres doutes. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, le mois dernier, nous avions présenté une vulnérabilité Microsoft sur SMB, qui est le système de partage de fichiers, le protocole de partage de fichiers de Microsoft. Et vous avez un document très intéressant qui explique toute la vulnérabilité, son exploitation, le code d'exploitation et avec des petits schémas. C'est super bien fait. Je vous recommande fortement. Ça se lit vite en cinq minutes comme ça. Pour poursuivre, de la même manière, il y a eu une explication détaillée un peu le point de vue Microsoft de la personne qui était incident handler, je ne sais pas comment... qui gérait l'incident quand la vulnérabilité MS 08067 a été détectée à l'époque. Donc, c'est assez rigolo d'avoir leur point de vue. C'était évidemment la grosse panique. Ce mois-ci, c'est quelqu'un qui fait remarquer que finalement, la plupart des navigateurs téléchargent les fichiers sans rien demander à l'utilisateur. Pour l'exécuter, il va y avoir un petit pop-up qui dit « voulez-vous exécuter le fichier que vous avez téléchargé ? » Donc, ce qu'il disait, il y a une possibilité assez intéressante pour comprendre des applications, c'est d'aller auto-télécharger une DLL. Alors maintenant, sur Microsoft Edge, il y a un petit warning qui dit « est-ce que vous voulez l'effacer, l'exécuter ? » On peut juste fermer la fenêtre, mais dans ce cas-là, le fichier reste dans le dossier téléchargement. Et si vous téléchargez un autre exécutable depuis Internet, il va chercher à charger des bibliothèques qui sont dans le dossier courant. Donc potentiellement, vous allez pouvoir compromettre l'install d'Acrobat Reader parce que vous avez cette DLL malveillante qui est dans le même dossier. Donc voilà, ce n'est pas vraiment une vulnérabilité nouvelle, c'est une sorte de fonctionnalité qui peut être détournée. C'est connu depuis 2-3 ans, mais ça ressurgit. C'est utilisé par des malware ? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de preuves en tout cas que c'est utilisé. Ensuite, vulnérabilité, donc VMware vCenter, donc la partie management de l'hyperviseur de VMware, souffrait d'une exécution de code à distance puisqu'en fait, l'interface d'administration offre la possibilité d'uploader du Java et il suffit de formater son propre fichier Java, de l'envoyer et on peut exécuter du code sur l'hyperviseur. C'est vraiment trivial. Plutôt critique. Oui, et nous on l'a déjà trouvé en plein de temps sur des applications financières où je ne citerai pas le nom, mais qui sont utilisées par pas mal d'entreprises et par défaut, c'est installé quand on installe le système. Par contre, en théorie, l'interface d'administration de l'hyperviseur est censée être out of band sur une infrastructure dédiée, non accessible depuis un réseau classique, en théorie. Ensuite, WinRAR, une vulnérabilité qui a fait parler beaucoup de monde. En fait, quand on crée une archive auto-extractible, c'est un point exé, il est possible d'y ajouter des commentaires dont du code HTML et lorsqu'on ouvre l'archive, le code HTML s'affiche et ça peut exécuter du code. Alors le problème, c'est que ça fait parler beaucoup de monde alors que par les temps qui courent, récupérer une archive WinRAR auto-extractible, donc un point exé qui n'est pas signé et l'exécuter, c'est un peu suicidaire. Il y a beaucoup d'applications d'échanges sécurisés qui fonctionnent sur ce principe. Je sais que nous, comme d'autres sociétés de prestations, j'imagine, on a souvent le problème quand tu travailles avec des clients qui n'ont pas les mêmes logiciels de chiffre devant toi, tu es obligé de trouver quelque chose qui est standard et ça passe souvent par de l'auto-extractible, de l'AXcript ou de tout logiciel même payant, c'est souvent des points exé. Effectivement, c'est une très mauvaise idée. OXEN, une vulnérabilité rigolote qui permet depuis une VM, on peut monter des espaces disques qui sont censés être en read-only et en fait, grâce à un contournement, il est possible d'écrire sur les disques montés en read-only puisque c'est uniquement une protection au niveau du hypervisé. Ensuite, quelques vulnérabilités dans OpenSMTPD un peu à l'ancienne, c'était l'année 90, c'est assez rigolo et dans SAPANA qui est la base de données en mémoire de SAP, il y a Onapsis, je crois, qui a publié sur Full Disclosure une dizaine de vulnérabilités relativement graves de type injection SQ dans l'ajout d'utilisateurs, corruption de mémoire, etc. Après une clé USB sécurisée qui permet de générer des OTP, de signer des emails, qui a la particularité d'avoir son code qui est en open source, de même que l'aspect matériel qui a été audité par une société allemande qui s'appelle Cure53. Globalement, le résultat, c'est que c'est tout pourri puisqu'on peut générer les OTP sans aucune authentification sur la clé. D'un point de vue matériel, il y a des interfaces de débug matériel qui permettent d'extraire des secrets. Enfin, voilà, c'est pas terrible, terrible. N'en achetez pas. Simple Knock qui est la backdoor qui a été découverte sur les routeurs Cisco. C'est Mandiant qui est une boîte d'audit américaine rachetée par FireEye d'ailleurs qui a publié sur son blog un rapport sur une backdoor qui a été trouvée sur des routeurs Cisco, quelques routeurs Cisco. C'est plutôt pas mal parce que c'est une backdoor assez discrète qui remplace le firmware des routeurs. En fait, sur le routeur Cisco, il y a la ROM-Mon qui est vraiment le firmware un peu comme un BIOS et après, il y a la partie Cisco développée, la iOS qui fait tourner tout le système. Et c'est vraiment la partie précédente qui a été remplacée et surtout, ce qui est rigolo, c'est que la backdoor, en fait, comme l'espace mémoire est vraiment limité parce que c'est souvent des puces de 8, 16 mc de RAM, de flash, pardon, l'espace étant très limité, ils ont remplacé des bouts de string qui n'étaient pas forcément utilisés ou des fonctions inutilisées du firmware par du code, entre guillemets, offensif, le code de la backdoor. Sachant que c'est relativement évolué, on peut charger, décharger des modules complémentaires, ça résiste à un reboot. Oui, puisque c'est dans la run-mode. En fait, en soi, ça ne fait pas grand-chose, ça ne fait que recevoir quelques petites commandes qui permettent de charger des modules reçus par le réseau et de les exécuter. Donc, ce qui fait que toute la charge, entre guillemets, active n'est pas accessible à quelqu'un qui audite le code. par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que pour pouvoir s'authentifier, pour que l'attaquant puisse prendre le contrôle du routeur, d'où le nom SINFULLNOCK, il doit se connecter avec une certaine séquence TCP, en fait, ça joue sur les numéros de séquence, je crois. Il doit y avoir un numéro de séquence particulier qui initialise le début de l'authentification et après, on s'authentifie avec un mot de passe. Il y a plein d'accès privilégié. Voilà, accès en antenne net, en console. La question qui s'est posée, c'est de savoir comment est-ce que les backdoors avaient été mis en place. Alors ça, on n'a pas la réponse. C'est soit un accès physique... En usine, en Chine ? Soit un accès physique chez l'entreprise, soit effectivement par l'équipe de la NSA, la TAO, Taylor... Access Operational. Access Operational, merci. Dont Snowden avait publié des photos avec du beau scotch Cisco pour bien refermer les cartons Cisco discrètement. Et une autre solution, c'est tout simplement à distance, parce qu'il est quand même possible parfois de reflasher certaines versions à distance et donc de changer leur home mode. C'est ce qu'il a de dire Cisco dans son... Oui. ...son blockbuster. Le mot de passe par des fois. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que... Ce qui est intéressant, c'est que, étant donné que maintenant on connaît le numéro de séquence, enfin, l'ordre, le dialogue pour initier la backdoor, il y a des scans qui ont été réalisés sur tout l'Internet et qui exposaient sur Internet 70 routers qui seraient impactés. Donc ça ressemble vraiment à une attaque ciblée, plutôt étatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où tous les documents de Snowden aient fuité, parmi tous les programmes d'intrusion de l'ANSA, il se précisait des backdoor pour les routers Juniper, des backdoor pour les firewalls, etc. Mais ils ne parlaient pas trop de Cisco. Là, on aurait peut-être trouvé une backdoor de l'ANSA visant Cisco. Et sinon, on parle d'attaque étatique, néanmoins, il y a un article qu'on a rajouté également où il y a quelqu'un qui a fait une recherche plus universitaire et qui prouve que comment lui, facilement, il arrive à ajouter une backdoor dans une image iOS qui va pouvoir être installée sur un équipement Cisco. Donc là, effectivement, c'était assez complexe. Néanmoins, le fait d'avoir une backdoor dans un système d'exploitation d'équipement réseau, ça prend un peu de temps, mais ce n'est pas non plus uniquement la gage des applications. Le fait est que les routeurs infectés par cette backdoor sont des vieux routeurs Cisco qui ont, je crois, 10 ans. Donc la backdoor peut être aussi très ancienne, ce qui sous-entendrait qu'aujourd'hui, la version 2.0 serait beaucoup plus performante. Donc la backdoor décrite par le chercheur permet de contourner une authentification sur un routeur Cisco. Non, la suivante, ce n'est pas très intéressant. DELINK, on en a parlé juste avant. Ça a évidemment été révoqué. Oui. Netgear, qui fait des routeurs SOHO. J'ai l'impression que tous les mois, on parle de Netgear. Encore des vulnérabilités. Cette fois-ci, c'est un contournement par l'authentification. Et c'est vraiment catastrophique parce qu'il suffit d'accéder à cette page sur l'adresse IP d'un routeur Netgear et on est considéré comme authentifié. Donc après, on accède à la page d'administration et on fait ce qu'on veut sur le routeur. L'auteur a contacté Netgear en juillet. Il y a eu plusieurs échanges peu fructueux. Netgear n'a rien publié. Donc au bout de deux mois et demi, l'auteur a décidé de publier sur Full Disclosure afin de forcer l'éditeur à corriger et publier un patch face à ces vulnérabilités. Mais pourquoi il n'a pas vendu ? Parce qu'il est honnête ? Je ne sais pas. Ça ne se vend pas. C'est utilisé par des particuliers. Non, mais les routeurs SAUX, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Des bottes Netgear éventuellement ? Les routeurs SAUX, imagine qu'il y a, par exemple, un adjoint d'un mec vachoir important, etc. Qu'est-ce qu'il a chez lui ? Il a un routeur SAUX et c'est le début de la fin. On a la box opérateur. Freebox. Bon, ben, OK. Nous, on a l'avantage en France d'avoir Freebox où tu ne sais pas qui a une bâche d'or dedans. Et surtout, elle est plus difficilement accessible. Il n'y a pas l'interface d'administration qui est accessible en public depuis Internet. Oui, mais quelqu'un qui met son routeur sur Internet, c'est un peu... Oui, là, effectivement. Il faut chercher, quoi. J'en sais rien. J'ai aimé auditer la Freebox. C'est vrai que la France, c'est un peu spécial. Un peu particulier par rapport aux autres. C'est plus sécure. Ça dépend de... C'est plus fermé, en tout cas. Nicolas Ruff, ce qu'ils aient sur certains motifs orange à une époque... C'était en Suisse. Nicolas Ruff, il a montré... Non, non, il l'a refait... En Suisse, c'est juste qu'il y a un truc différent, c'était un routeur repackagé, mais en France... Sur le routeur national, c'est la date de 2006. Oui, oui. Et là, il l'a refait en Suisse. En Suisse, c'est trouvé. C'est des routeurs SAUX en Suisse. Oui, repackagés. Ensuite, X-Code Ghost. Donc ça aussi, ça a fait beaucoup de bruit. En gros, c'est un développeur chinois qui a téléchargé X-Code sur un site Warez. Alors, je ne sais plus qui disait ça, mais en gros, pour les Chinois... Internet est très lent. Oui, et donc en fait, ils préfèrent récupérer chez eux. Donc il y a essentiellement de la Warez chez eux. Et puis surtout, ils ne font pas trop de différence entre... En plus, la copie est un hommage, donc... C'est compliqué et lent. Mais ils ne font pas trop de différences également. C'est plus rapide. Enfin bon, donc un développeur a téléchargé une version, entre guillemets, bac doré de X-Code qui est l'outil de développement d'Apple qui permet de développer des applications pour iOS, Mac OS. Et donc en fait, cette version rajoutée du code aux applications iOS qui permettait de récupérer les contacts, le presse-papier et d'autres éléments comme ça. En fait, vu que c'est une application, elle pouvait faire une pop-up qui ressemblait à celle officielle et en disant insérer votre redone chose. C'est la notion initiale. Oui. Elle a étendu des capacités à varier au fur et à mesure des annonces. Oui, mais bon, en gros, une backdoor. Donc la personne s'en est rendue compte parce que son application avait des comportements qui ne correspondaient pas à ce qu'il attendait. Il a commencé à regarder ce que ça faisait à l'intérieur et a vu du code que lui-même n'avait pas écrit. Ensuite, Palo Alto est arrivé à récupérer l'histoire, à reverseer le truc et a fait un super article. Donc le gars, à l'origine, on l'a oublié. Ce qui est intéressant, c'est quand même des applications chinoises très développées comme WeChat ont été compilées avec cette version d'Xcode et donc ont contenu sur une version en tout cas ce code malveillant. Au total, plusieurs centaines d'applis. Il semblerait qu'ils étaient... Oui, suivant les sources entre des centaines et des milliers. Ce qui est surprenant aussi, c'est que ces applications ont été téléchargées sur le store officiel d'Apple. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment été, bien que backdoorée, poussées sur le store d'Apple, ont passé tous les contrôles de sécurité d'Apple qui est officiellement sur l'Apple Store. Les dernières versions limitent les capacités du collectionnel pas des... On s'appelle... à la douleur. D'accord. En gros, tu as la même variabilité sur les capacités malveillantes ou sur le nombre d'applications touchées. Si c'est un vendeur de solutions pour iPhone, c'est la fin du monde. Si c'est un autre... C'est totalement invérifiable comme infirmière. Il faut récupérer le biais. En fait, c'est pas... Non, c'est totalement vérifiable, mais personne ne l'a fait. Parce que les applications... Enfin, c'est facile à identifier une fois que tu as récupéré l'ensemble des applications de l'Apple Store, par exemple. Ce qui est compliqué à faire. Bon, et si vous voulez, je peux vous renvoyer vers le podcast No Limite CQ. On a le droit de faire de la pub croisée, comme ça ? Oui. Dans lequel, il y a une émission justement sur Xcode Ghost. Ensuite... Contournement de verrouillage d'écran sur iOS 9 et 9.1, comme ça arrive à chaque nouvelle version d'iOS. On parlera de la même chose sur Android dans un ou deux slides. La dernière est vraiment très intéressante parce qu'elle permet, grâce à Airdrop, qui n'est pas activée par défaut, qui est le système d'échange de fichiers entre... dans le microcosme Apple, permet en fait d'exploiter une vulnérabilité, d'exécuter du code et d'installer des applications. Je crois que c'est un pass traversal et du coup, au lieu d'écrire le fichier dans le bon répertoire, tu modifies une application ou tu installes une application complémentaire. Mais c'est plutôt intéressant d'avoir des vulnérabilités sur, entre guillemets, passives. L'utilisateur n'a rien à faire. Et c'est sur OS X et sur iOS. C'est également sur les Mac, les ordinateurs portables. C'est 8.4, je crois. iOS 8.4. L Capital. Voilà, quelques vulnérabilités. On a nouveau. C'est juste que comme on parle de celles de Windows, c'est que justice de mettre aussi quelques-unes chez Apple. Vu une vulnérabilité SageFright, dont on avait parlé le mois dernier, qui est à la librairie multimédia sur Android. Encore une vulnérabilité ce mois-ci concernant le décodage des fichiers MP3 et MP4. C'est même un peu pire parce que la dernière fois, c'était sur les MMS. Donc, il fallait envoyer des SMS ou des MMS cette fois-ci. Une simple page web qui joue un son, ça peut suffire à compromettre le téléphone. Je ne sais pas si, peut-être marrant, on peut faire un sondage. Il y a des gens qui utilisent un téléphone Android ici. Combien ont eu un patch de sécurité depuis la publication de la faille de SageFright ? Donc depuis août. Il est impossible de savoir si le détail est mis à jour. Moi, c'était marqué. Tu peux savoir si tu as eu un patch. Oui, est-ce qu'il y a eu un patch depuis août ? Oui, il y en a. Et parmi ceux-là qui ont un Nexus ? On a des téléphones neufs. Oui. Sony, par exemple, il y a des patches régulièrement. C'est ça. Motorola également. Moi, j'en ai eu un. Enfin, il y a d'autres marques où je n'ai jamais mis à jour. Motorola, c'était Google. Oui, maintenant, c'est Google. C'était quoi ? Il ne faut pas chercher en Google. Ils ont re-enu ? Oui, je l'ai con, c'est vrai. Est-ce qu'il y a le moindre code malveillant, même preuve de concept, disponible ? Sur la version MMS, oui. Sur la version MP3, MP4, je n'ai pas vu. En fait, je pense que le code source étant libre, ça doit être faisable. Enfin, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret sur la vulnérabilité, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'exploitation massive. Parce que ça, entre guillemets, c'est warmable. Oui. Pour ça, je pense que pour l'instant, il suffit sur des sites internet de faire télécharger des points APK aux utilisateurs et les installent. Pour l'instant, je pense que c'est plus simple. Et du coup, un contournement de la politique, enfin, du verrouillage d'écran sur Android 5, si vous faites un peu de sécurité et que vous utilisez un mot de passe à l'affaire numérique. Si vous utilisez un espèce de gribouillis ou un code avec que des chiffres, vous n'êtes pas vulnérable. Ce qui est un peu injuste. Je suis un peu dégoûté personnellement. Le mot statistique est paru sur les codes, sur les chambres d'évolution. Oui. Tout le monde commence en haut à gauche. Déjà, tu peux diviser ton espace de possibles par neuf. Enfin, tu prends le téléphone, tu souffles dessus et tu vas déjà chez moi. Il n'y a plus simple. C'est plus trois points de temps. TrueCrypt, deux vulnérabilités. élévation de privilèges qui ont échappé à l'audit qui a été prise l'été dernier quand je vais oublier une autre entreprise et donc aussi à l'Annecy à l'époque. Sachant que c'était dans les driver Windows. Oui, je ne sais pas ce qui avait été analysé par l'Annecy exactement. En tout cas, c'était dans le scope de l'audit qui avait été financé par le financement public. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une vulnérabilité type buffer overflow ou des choses comme ça. Ça a été découvert par James Forchow de Google Project Zero. Et c'est très lié aux vulnérabilités qu'il a découvertes sur Windows au cours de l'année concernant l'utilisation de liens symboliques. Parce qu'en fait, ces deux vulnérabilités sont des vulnérabilités par rapport aux liens symboliques et le fait de monter un disque qui permet en gros de monter un autre disque à la place du C et de faire exécuter une délève ou un binaire. Donc je comprends que l'Annecy ou les auditeurs soient passés à côté parce que James Forchow bon déjà est très très fort et en plus a trouvé beaucoup de vulnérabilités sur les liens symboliques comme c'est très lié au crédit de l'Annecy. En tout cas, ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisaient le trucrypt et qui se sont dit je vais continuer à l'utiliser. Ce n'est pas parce que c'est plus maintenu que ça devient vulnérable. Maintenant, il y a quand même une vulnérabilité assez embêtante. Enfin, ça ne permet pas de déchiffrer les données mais c'est quand même de l'élévation de privilèges et du coup, il faut quand même reconsidérer peut-être son utilisation. Donc après, il y a la solution Veracrypt qui durcit en gros la partie crypto de TrueCrypt et surtout embarque les corruptifs sur les différentes vulnérabilités qui sont sorties sur TrueCrypt. Mais est-ce qu'on sait qui la compile et qui est vraiment derrière et qui a le sérieux des gens qui sont derrière ? Veracrypt, c'est une boîte française. Oui, mais je sais pas qu'elle est sérieux qui est derrière. Que ce soit français, on va s'en dire. Une personne principalement... Et comment c'est compliqué, est-ce que leur truc soit des trucs virulés ou pas ? On peut l'inviter. On peut l'inviter. C'est l'antide. Je me note. Et après, on fait un pot de pièce no limit secure avec lui ? Sinon, tu as Ghost Script. J'espère qu'il a... Ghost Script, pardon. Sinon, c'est pas de compliquer. C'est ça. Vous avez pensé ? Encore des vulnérabilités... Je passe la première parce qu'on voit une vulnérabilité sur Salesforce. Encore des vulnérabilités aussi sur les antivirus. On avait fait un gros chapitre le mois dernier sur ce sujet. Une assez rigolote, c'est concernant Avast qui permet d'exécuter du code à distance. Alors, pas sans interaction de l'utilisateur, mais quand même. Ou en gros, quand un certificat d'une page web, par exemple, est considéré comme invalide par Avast, Avast affiche une pop-up avec le command name du certificat. Donc, le command name, c'est, je crois, Fnac.com. Sauf que si, à la place du command name, je mets du code HTML avec un lien qui clique sur une exécution de code, l'utilisateur peut cliquer dessus et exécuter du code. Kaspersky aussi, pas mal de vulnérabilités. L'une des grosses problématiques des antivirus, c'est qu'ils tournent en système, ont des parseurs pour tous les types de fichiers qui existent, qui tournent en système, ce qui fait qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait des vulnérabilités à ce niveau-là. et donc, c'est le cas pour les fichiers texte, par exemple, dès que Kaspersky traite un fichier texte, potentiellement, on peut exécuter du code. On voit beaucoup de choses à cet avis, je pense qu'il y a... C'est cet avis, on dit, qui s'est fait tous les antivirus de la planète. Mais je pense qu'on rigolera encore un peu plus quand on va commencer à regarder les antivirus pour mobile. Non seulement ça existe, mais en plus, j'en ai vu qu'il comptait en testant un fichier Ether. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le fichier Ether, c'est un fichier, c'est une ligne de texte qui dit qu'il y a un virus et qui doit être testé par tous les antivirus. Et l'éditeur nous a dit oui, mais ça ne marche pas parce que c'est un fichier 32 bits, alors ça n'arrivera jamais sur un Android. D'accord. Je pense que tu as compris ton équipe. Mais c'est des antivirus pour Android. Oui. Enfin, c'est un grand nom antivirus. Mais ça fait quoi exactement ? Ça scanne les fichiers, ça liste les... Ça cherche des signatures ? Oui, ça liste les applications et ça te dit si ton application elle est considérée comme fiable ou pas. Donc ça joue sur la réputation, ça peut aussi faire aussi web et... VPN. Largement plus un antivirus. Il y a Google qui intègre un truc de base déjà, hein ? C'est son charge des appils pour aller te faire des applications à l'aide. Je lui conseille fortement utile. D'accord. Ouais, mais t'as... C'est ce qu'est des installations d'application. Ouais. Dernier point aussi assez amusant, je l'ai mis là dans le divers, c'est... une technique qui permet d'utiliser un CDN. Quand on est client d'un CDN, donc Quantum Delivery Network tel qu'Akamai, il est possible d'utiliser le CDN comme levier pour réaliser un daily service distribué. Les CDN, en gros, sont des entreprises qui ont des serveurs partout sur la planète qui sont massivement géodistribués et qui permettent d'être... de faire du cache pour les sites web au plus près d'un utilisateur. Je suis français, Akamai a des serveurs en France auprès de mon opérateur, ce qui fait que quand je tape sur un site qui est derrière Akamai, je vais d'abord taper sur les serveurs d'Akamai qui contiennent le cache des données plutôt que directement sur le site derrière Akamai. Le problème, c'est qu'Akamai a des dizaines voire centaines de milliers de serveurs. Donc, il cache le contenu statique, plus ou moins le contenu dynamique, mais pas tout à fait. Mais si je fais des requêtes suffisamment nombreuses sur tous les serveurs Akamai en demandant du contenu dynamique sur une seule cible, tous les serveurs Akamai vont aller récupérer le contenu dynamique sur le site et donc le saturer. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc là, le script, en fait, il permet de récupérer la liste de tous les serveurs Akamai. Je crois que le... Il y a une liste qui est fournie. C'est pas loin de 100 000. Du coup, Harry parlait d'applications type Flexispy qui permettent d'espionner, de faire des choses. Là, c'est une application qui s'appelle Smart Sherif qui est devenue obligatoire en Corée du Sud quand on vend des mobiles à des gens qui ont moins de 19 ans qui sont obligés de l'installer et ça permet aux parents de voir un peu ce qui est fait avec le mobile. Du coup, le problème, c'est que l'application, elle est toute courrie. On peut contourner toutes les restrictions du réel qui sont mises en place. Les applis sont non authentifiées donc on peut récupérer l'accès à l'interface d'admin qui permet de voir ce qui est fait avec le téléphone. Les données sont chiffrées localement avec du XOR. Enfin, vraiment, c'est une vraie catastrophe. C'est objectif. Ça permet de s'entraîner très rapidement avec le système. H.L. Madison, je crois qu'on en avait parlé un peu plus en détail la fois précédente. Là, c'est simplement on avait dit oui, les mots de passe ils sont stockés en bcrypte, c'est solide. On a réussi à encaisser que 4000 ce qui était vraiment faible. En fait, il y a des gens qui regardaient un peu plus le code en détail et il y avait une variable je crois que c'est celle qui correspond à quand on clique sur la petite case se souvenir de moi. Non, c'est ça. Du coup, en fait, cette variable elle contient un MD5 du mot de passe. Du coup, il suffisait de casser cette variable-là qui était stockée quelque part côté serveur aussi. ça revient à casser du MD5 ce qui est évidemment beaucoup plus simple que casser du bcrypte. Tous les mots de passe c'était stocké deux fois. Oui. Pour certains utilisateurs. Voilà. Et c'est quand même... Nicolas, il avait déjà dit dans le milieu de secours. Oui, mais... Comment dire ? C'est deux choses... C'est pas d'en ajoutir. Et donc, tout... Juste... Tu me rappelles... Tout ce site avec des millions d'utilisateurs c'était du PHP du MySQL ? Oui. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup de vrais utilisateurs, rassurateurs. Beaucoup de vrais utilisateurs. C'est que tout est mal faisant à la base. Il y a quelques gens qui ont fait ce site de toutes les manières. Oui, mais enfin, tu connais les sites pornographiques. Enfin, pornographiques. Non, mais il y a des gens qui font la pornographie dans la légalité et d'autres mots. Les sites de rencontres, quand c'était sur le Minitel, c'était pareil. C'était un site pornographique et il n'a rien d'illégat à la connaissance. C'est un site de rencontres. Non, c'était un site de rencontres. Mais tous les sites de rencontres, il y avait toujours des systèmes de robots et de... Ou des animateurs ou des animatrices. Mais là, c'était... À l'époque du Minitel, c'était pareil. Là, c'était vraiment le modèle économique. Ça n'est rien de nouveau. Oui, mais le fait que ce soit 90%... Non, mais ça a l'air de surprendre tout le monde. C'est la quantité. Non, mais là, si tu veux, le mec, il te fait... C'est le plus grand site de rencontres au monde et 80% c'est un nouveau musée. Oui, c'était connu de personne. Non, mais ils te font payer pour que tu sois supprimé du site. Oui, oui. Mais ça, c'est une arnaque. Et ils ne te suppriment pas. C'est toute une arnaque. Le pire, c'était de faire... envoyer des messages par les robots aux hommes et faire payer les hommes pour pouvoir répondre aux robots qui représentaient les profils de femmes. Ça aussi, c'était de l'arnaque totale. Celui-là est intéressant parce qu'en fait, ce sont des serveurs Exchange d'une entreprise qui ont été piratés et une espèce de librairie a été injectée dans Exchange à la fois sur le module... sur la partie OWA, c'est-à-dire le webmail de Microsoft et aussi en tant que filtre ISAPI sur 2IS, le serveur web. Et apparemment, ça permettait d'espionner toutes les conversations tous les échanges mail de l'entreprise depuis des mois, voire des années. Ça a été vu par hasard suite à un comportement bizarre avec d'un mail. Encore une fois, c'est un comportement bizarre études, analyses et découvertes de ça. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est le fait de pirater un Exchange, surtout avec OWA parce que souvent, c'est vraiment une passerelle entre l'interne et l'externe parce que c'est accessible depuis Internet et ça communique aussi avec l'interne, dont l'AD. AVG, l'hitter antivirus espionne ses clients, Lenovo aussi. Ça, c'est assez intéressant, c'est un verre qui exploite une vulnérabilité sur la couche SSL V2. SSL V2, normalement, plus personne ne l'utilise, sauf que quand on va regarder sur Shodan, aujourd'hui, SSL V2, il y a encore quelques millions d'utilisateurs et de serveurs accessibles publiquement avec SSL V2. Et donc, il y a un verre qui a été trouvé qui permettait d'exploiter cette vulnérabilité et de se propager sur tous les autres services. On peut en profiter pour dire que sur Shodan, maintenant, la partie cartographie, elle est gratuite. Excusez-moi, si c'est un verre pour Oberon, c'est une erreur d'imprémentation, c'est pas n'importe quoi qui va faire l'SSL V2 qui est censé être mal. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Je ne l'ai pas précisé. Non, c'est une erreur. C'est au peu nécessaire. Citadel, donc le malware qui avait infecté, je crois, 70 000 postes, un truc comme ça. Son auteur, qui est un jeune russe de 22 ans, s'est fait attraper en Espagne en vacances, en douane, en rentrant en Russie. Je pense qu'il va se souvenir de son voyage. Il a été extradé aux Etats-Unis et a pris 4 ans et demi de prison. C'est souvent en Espagne. Parce qu'il fait brûler du soleil quand t'es russe, tu ne vois pas trop le soleil. ça marche bien sur l'Espagne, enfin, tous les pays de la Méditerranée. Il faut pas partir de la Méditerranée. C'est calme. C'est pour ça qu'ils vont en Turquie maintenant les Russes. Avec des euros et tout. Sur la partie Internet des objets, deux infos. Le premier, le hack d'une caméra IP. Alors, c'est rigolo parce que finalement, le mec dump le firmware via Jita, il fait du reverse engineering, tout ça pour découvrir que le mode base telnet c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dis un peu tout ça pour ça. La démarche est intéressante mais malheureusement, c'est pas la technique la plus efficace pour identifier ça. Et le deuxième point, analyse sécurité de la sonde Atlas du RIPE. Donc, c'était quelque chose qui est fourni gratuitement à des internautes pour analyser un peu comment fonctionne Internet à différents endroits. Et du coup, en fait, c'est plutôt bien fait. Mais là, c'est plus pour la démarche. Ça peut être intéressant de regarder l'article. Non, c'est marrant parce que le premier, il a été beaucoup retweeté sur la caméra IP. Oui. Mais c'est à cause du résultat un peu décevant, je pense. Du coup, 2.0 qui était le virus étatique sans doute de la NSA qui exploitait une vulnérabilité Microsoft. Et en fait, vous avez un document très intéressant et encore une fois, très bien fait avec plein de petits schémas qui expliquent la vulnérabilité sur l'exploitation et que je vous recommande de lire. Ça se lit très facilement dans le métro. Oui, le premier Clubfer victime d'un DDoS, visiblement, c'est quelqu'un qui, dans un réseau de publicité en ligne, rajoutait un script qui faisait des requêtes vers... Ce sont des mobiles, je crois. Par contre ? C'était de la publicité mobile, je crois. Peut-être, je ne sais plus. Et qui faisait donc des requêtes massives vers des sites protégés par Clubfer pour faire du DDoS. Donc, ça peut être intéressant à utiliser comme réseau de botnet, ou aussi tout simplement un réseau de publicité en ligne. Ça, en fait, c'est le piratage de... Alors, je ne connais pas par cœur, mais en gros, des institutions américaines qui gèrent les habilitations des employés de l'État. En fait, ils s'est fait pirater à cause de leur serveur SAP exposé sur Internet. Donc, SAP, on a vu juste avant un certain nombre de vulnérabilités. Le problème, c'est que beaucoup de données sont sorties, donc des millions d'empreintes digitales. Le problème d'une empreinte digitale, c'est comment est-ce qu'on révoque une empreinte digitale ? Moi, j'ai proposé quelque chose, là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps, j'ai vu un reportage passer sur... Alors, je pense que c'est cache-investigation, mais avec des gars qui passaient les contrôles de Roissy avec des fausses empreintes digitales. Je trouvais que les deux... Vous pouvez demander sur les empreintes digitales que vous êtes foutés dans un ERP. Tout à fait. C'est la rentabilité exposée au vaccinateur. C'est eux qui gèrent toutes les habilitations, parce que c'était du secret défense. Il aurait besoin de mettre SAP dedans. Apparemment, ce seraient les Chinois. Comme beaucoup de gens sont passés pour les Chinois. Non, non, SAP, c'est allemand. Mais comme beaucoup de gens se font passer pour les Chinois... Y compris les Chinois. Y compris les Chinois. Bon, ça, c'est pas... Le dernier est assez rigolo. Je l'ai vu hier ou ce matin. C'est quelqu'un qui dit tiens, moi, on m'avait parlé des banques danoises. Il paraît que leur niveau de sécurité était assez bas, notamment le niveau sur SSLabs. Donc, pour évaluer le niveau de configuration SSL, il était souvent AF. Donc, je me suis dit je vais regarder. Il se connecte sur une page d'une banque de laquelle il n'est pas client. Il regarde la partie HTML. Il voit un espèce de gros bloc de données URL encodées. URL décode. Il regarde, il voit que c'est des données de débug. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'il avait des données, notamment l'adresse IP et le cookie d'autres clients quand il se connectait sur la page web. C'est quand même effectivement assez affligeant. Pour le coup, ça, je ne l'ai jamais vu quand j'ai audité des portails bancaires en France, heureusement. Mais bon, ça fait peur. C'est parce que tu n'es pas depuis assez longtemps. Peut-être. Nos clients sont très, très bons, je ne sais pas. Tu sais, ils ont tous été mauvais puis ils ont progressé. Il faut aller auditer à l'étranger. Quand tu n'es pas capable de payer des développeurs compétents, tu ne payes pas des auditeurs compétents non plus. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Cimentech, les employés de Cimentech se sont amusés à vouloir réaliser un certificat de test, peut-être pour de l'interception, en signant le nom de domaine de Google. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont utilisé Chrome pour naviguer sur ce site, connecter à Internet, au véritable Internet. Et le problème, c'est que Chrome fait le certificat de pinning, c'est-à-dire qu'on lit le nom de l'autorité de certification avec le domaine signé. Et quand un nom de domaine Google n'est pas signé par une autorité de certification approuvée par Google, ça remonte une alerte. Donc, comme c'était Cimentech, Google a contacté Cimentech, a réévoqué les certificats, mais pas l'AC, parce que je vous ai mis le lien de l'AC, en fait, c'est une des principales de Cimentech. Moi, ce qui m'a éclaté un peu, c'est que trois employés de Cimentech ont quand même eu accès à l'une des principales à l'AC de Cimentech et ont pu signer comme ça un certificat pour Google. Mais c'est sans doute leur métier après. Bon, ils ont été virés d'ailleurs. Oui. Je ne sais pas si c'est dit. mais c'était à l'intérêt. Il y en a un qui a été viré. Il y en a un qui a été viré. Je ne l'ai pas mis d'ailleurs. Enfin, il y en a un qui a été viré. Enfin, c'est une bonne question. C'est-à-dire que si tu fais des certificats autosignés que tu nommes Google.fr. Autosigné, c'est différent. Oui, mais est-ce que ce n'est pas remonté par Chrome ? Non. Autosigné, non. Il y a deux cas qui ne sont pas remontés autosignés et quand c'est dans ton dans ton magasin de certificats local. Ce qui te permet, toi, dans une entreprise, de faire des interceptions SSL en développant ta propre autorité de certification. Ou quand tu utilises Bird. Et si... Ou quand tu utilises Bird. Oui. Je pense qu'il y a des trucs à faire en l'absence comme ça. Ah oui, Shapening. Les fausses dénonciations. Shapening, c'est assez intéressant parce que MD5 est un algorithme qui est considéré comme non-sûr aujourd'hui. Shap1, vous m'évitez, plutôt passer sur Shap2. Shap1. Pardon ? C'est 256. Shap1, c'est 160. Shap2, c'est 256. C'est Shap2, c'est pas Shap3. Non. Non, Shap3, il a été... Il y a eu une compétition il n'y a pas longtemps. Il a été validé le mois dernier, je crois qu'on en parlait. Il s'appelle Kechak. 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 C'est Shap2. Et Shap2, ça commence à 224, je crois. Il y a 256. Ça ne résite pas sur des collisions. Et donc, collision sur Shap1, qui permet de réaliser des collisions sur Shap1. Les chercheurs ont fait ça sur un Kraken. C'est une énorme machine avec plein de GPU, plein de CPU. Ils ont fait une estimation que sur le cloud Amazon, ça coûtera entre 115 000 et 120 000 dollars pour réaliser la même collision. Et on citait un article de Bruce Schneier d'il y a quelques années où lui estimait qu'on arriverait à ces coûts-là en 2018. C'est-à-dire qu'on est quand même quelques années en avance sur le fait de générer des collisions sur Shap1. Donc, conclusion, évitons Shap1. Ce n'est pas une vraie collision. Je ne sais pas comment ils ont évalué ça non plus parce que ça sert à peu près le prix du matériel. Je pense qu'ils ont calculé, en fait, oui, c'est ça, en termes de puissance de calcul. Pierre Bissac qui a remonté, mais ça reste à vérifier qu'en fait, le calcul d'un Shap512 est appuyé que le calcul d'un Shap256. Et donc, si c'est vrai, c'est quand même un dommage pour Shap256 parce qu'on prestera directement à Shap512. une autre attaque assez intéressante réalisée sur le cloud d'Amazon EC2 qui permet depuis une VM de récupérer les clés RSA secrètes d'une autre VM. Alors, c'est dans des conditions très particulières et sur une librairie qui était Libge et Crypt, mais en gros, ça utilisait des reliquats de calcul, donc des éléments restants dans le cache du CPU. Et comme le CPU est partagé entre plusieurs VM, en récupérant justement ces données dans le cache, ça permettait de retrouver la clé. Et puis, les machines sur Amazon, il n'y a aucun moyen de garantir qu'elles sont sur le même interviseur et qu'elles vont utiliser le même CPU. Non, oui, bien sûr. C'est un petit bonheur de la pêche. Il y a les mêmes attaques où tu vas lire la mémoire, tu as voué énormément de mémoire, tu lis tout et tu récupères la mémoire de la VM d'à côté, par exemple. Sur la partie Pentest, alors, rétro-haché de nuerie de feux rouges, c'est intéressant, c'est quelqu'un sur les feux rouges mobiles qui diffuse des infos synchronisant entre eux qui montrent comment avec une radio, on peut facilement intercepter ça. Persistence Active Directory, je crois que j'avais déjà mentionné mais l'article est intéressant, c'est via le compte Directory Services Restore Mode. Il y a Porte Ulysse qui a publié un truc assez intéressant si vous faites de la recherche en vulnérabilité, c'est une sorte de package documentaire qu'ils utilisent pour dialoguer type lettre d'information, etc. Ce sont des modèles de doc, donc c'est assez rigolo. Ensuite, quelques stats sur des mots de passe, ça c'est une analyse de mots de passe qui ont flûté, c'est assez intéressant. Et le dernier, c'est quelqu'un qui s'amuse à dissimuler Mimikatz dans une image PNG qui fournit ensuite un script PowerShell qui permet de l'extraire et de l'exécuteur mémoire. Donc c'est assez rigolo. Pour contourner les antivirus. Pour contourner les antivirus et les solutions de type sonde également, enfin tout ce qui peut être entre le pen tester et sa cible. Celle-là c'est amusante, c'est XBackdoor qui est une espèce de petit framework en PHP et JavaScript qui permet de rendre une injection enfin XSS, donc de JavaScript persistante. Ça permet en fait d'injecter le JavaScript qui va communiquer avec un serveur et donc de garder une connexion persistante et d'envoyer des commandes ou faire faire des choses au navigateur. Un peu comme Biff ? Oui, tout à fait. Comme Biff ou XSID. Je crois qu'il y a un autre... Donc à supposer par exemple que vous alliez sur un outil d'enregistrement de podcast partagé où il y a une XSS. On n'écoute pas. Au hasard. Au hasard. Et on peut afficher du texte sur les navigateurs des autres personnes. Je suis impressionné. Et bien là on pourrait. Non parce qu'en fait sur le podcast Navigate Sécure on a trouvé une vulnérabilité sur le site. On n'en nommera pas. Et il faut quand même noter le retour du développeur qui a dit Ah oui c'est vrai je n'ai pas encore pensé à regarder la sécu. Ce qui est intéressant c'est que des gens qui font de la sécu utilisent ce service quand même. On sait comment l'avoir gratuitement. Alors, c'est dommage ça ne t'affiche pas tout. Alors j'ai fait un petit slide sur toutes les techniques de contournement vis-à-vis des antivirus. Donc le premier c'est du classique c'est que vous utilisez Metasploit avec MFS Venom qui est le nouveau générateur de payload de Metasploit. Vous avez aussi Shelter qui pareil permet de générer un shellcode dynamique qui ne sera pas détecté par les antivirus. Bon ça c'est la version Noob. Vous avez la version un peu plus évoluée grâce à des instructions de la partie virgule flottante des CPU et alors celle-là ça c'est je pense que le gars est un psychopathe il a réussi à régénérer toutes les instructions d'assembleur à partir de simples instructions comme BitSub XOR ou Shift donc en gros vous pouvez recoder comment ? Oui Move enfin il y a toute une liste et en gros ça je pense que c'est impossible pour un antivirus une sonde n'importe quoi de détecter ça. il peut remplacer n'importe quel jeu d'instructions par que des subs. Quand c'est de l'obfuscation. Oui c'est de l'obfuscation particulièrement évoluée là. C'est pas et c'est à quoi comme overhead ? L'overhead est important je dirais fois 3 au moins le bon après si t'envoies juste un petit payload de base qui fait quelques kilobtets c'est pas très gérant. Oui parce qu'on a des virus qui font l'indigable donc ouais. D'un point de vue théorique c'est excellent. La pratique aussi ça marche. Mais oui mais ça montre ça montre l'inutilité de tous ces produits et que finalement ça fait belle lurette que les services adéquats ils font comme ça. C'est du polymorphisme poussé à l'extrême. Et bien si ça marche ça marche donc on fait ça et voilà t'entends un premier d'antivirus ça marche bien. L'antivirus est indispensable mais totalement insuffisant. C'est un outil de prod c'est pas de la sécu l'antivirus. Oui. C'est pour que le PC continue à fonctionner. Du coup de 3 News Scaday présentation sur Blacknet qui est un protocole utilisé notamment pour tout ce qui est climatisation des immeubles et ce genre de choses c'est toujours assez intéressant. Et ensuite quelques vulnérabilités sur des automates c'est pas très excitant mais pas stocké de manière non sécurisée transmission en clair chose assez classique et sur alors je sais plus comment ça s'appelle les pompes à médicaments c'est pas que de l'insuline en fait du coup je ne savais pas comment appeler ça mais voilà il y a une autre marque qui également a des vulnérabilités similaires. Ensuite sur les nouveautés open source alors il y a un truc qui s'appelle SIFT c'est une alternative à Grep qui est censée être plus facile d'utilisation mais plus rapide je ne vais pas tester voilà SeraphimDroid un outil qui est fait c'est un projet OAS pour un durcissement en sécurité d'Android donc là aussi c'est un peu comme de l'antivirus il a un système de réputation pour les applications il va permettre de faire quelques contrôles complémentaires mais ça reste quelque chose qui est sans unboxer donc ça ne peut pas aller aussi loin qu'en antivirus de bureau enfin si on considère que ça va loin d'antivirus de bureau il y a ça qui est intéressant c'est que Yahoo a publié précédemment il y a Google et Amazon qui ont publié leurs propres outils de scan donc Yahoo publie son scanner web qui s'appelle Glyphine et quand on regarde c'est basé sur de l'arachnie Dummy et SQLma et ça instrumentalise le tout à tester nouvelle version de cubes ça c'est pas mal avec ce qu'ils appellent All le hardware abstraction layer donc dans un futur ça pourra être utilisé d'être autre chose que Xen et GitHub qui met en place enfin de l'authentification à double facteur par OTP avec des YubiKey à 5 dollars Oui j'ai fait un slide détection parce que j'avais plein d'éléments là dessus donc voilà Alors le premier c'est une présentation intéressante c'est des gens qui ont fait du forensic la situation était la suivante il y a des informations financières qui ont été publiées sur un blog donc qui ont été dérobées à une entreprise donc l'entreprise a voulu faire une analyse en interne ils avaient un suspect et du coup ils se sont rendus compte qu'ils n'ont trouvé aucune trace et en fait ils expliquent comment ils ont réussi à retrouver des traces de navigation via Tor en fait avec des artefacts notamment sur des fichiers disques puisqu'ils arrivent je crois que c'est dans des fichiers PageFile.6 ou Hibernate ils arrivent à retrouver des informations ils arrivent à faire la différence entre le navigateur Firefox standard et celui qui est utilisé en bundle à Vector et du coup ils ont réussi à prouver que la personne s'était connectée sur la page d'admin du blog 3 secondes avant que l'information la blog c'était probablement lui du coup si vous voulez faire des choses illégales ce qui n'est pas bien mais ne le faites pas depuis votre pc de bureautique ou dans une VM et en quoi ne faites pas de choses illégales c'est normal il faut que j'aime plus souvent de la sensibilité l'autre français il est temps de ne vous faites pas prendre non mais là j'ai l'impression que je vais partir avec les pinces ça sera de cyberpinces un truc intéressant pour ceux qui font l'inforensic le téléchargement de tous les Yara donc les signatures Yara sur Github avec différents repositories Github qui listent tous les endroits sur Github où on peut retrouver des Yara ça peut être intéressant il n'y en a pas beaucoup effectivement qui contribue comme ça sont comment il s'appelle il y a un français ce sont des particuliers à chaque fois des auditeurs des gens du ministère de sécurité essentiellement donc en fait il n'y a pas une convention privée ou particulière c'est ça en fait le partage de ce genre d'éléments il est très compliqué il faut que ça soit partagé entre personnes de confiance on n'a pas envie que les attaquants disposent parce que sinon ils vont changer leurs techniques et leurs outils du coup c'est un peu compliqué je ne sais pas alors juste en plus de ça vous avez peut-être vu passer le safe harbor a été invalidé par la voie du Cessor bon la CNIL qui maintient sa mise en demeure sur Google c'est la cour de justice c'est la cour de justice européenne ce qui a été intéressant c'est que ça a été traduit dans les 29 langues dans la semaine suivante c'est un fait assez rarissime pour le noter une cour de justice à ma connaissance elle a la main sur la jurisprudence mais pas sur la rémunération le safe harbor avec les Etats-Unis littéralement ça veut dire que globalement pour pouvoir échanger des données avec les américains de façon légale il faut passer des contrats avec chacune des sociétés américaines avec qui vous collaborez il faut éventuellement avoir des et tout ça c'est au niveau du droit je garde mon sentiment mais sachez que ça va faire histoire la CNIL est en train d'étudier avec les autres CNIL européennes les conséquences immédiates dans la justice européenne ça fait date dans la justice européenne ça fait date ouais d'autre part il y a une révision de la directive de 95 qui est en cours donc de toute façon la directive sur laquelle ça s'était basé va être complètement revue ça va être remplacé par un règlement européen d'ici la fin de l'année puisque ça s'est accéléré a priori avec avec cette décision là et donc vraisemblable enfin il y aura un safe harbor 2 d'ici l'année prochaine je ne sais pas à quoi il ressemblera ça change mais c'est la même chose mais non mais t'es obligé on ne peut pas interdire les échanges économiques entre l'Europe et les Etats-Unis et une grosse partie de ces échanges repose sur l'échange de données et ce n'est pas que Facebook etc c'est un épiphénomène les réseaux sociaux par rapport à tous les échanges de toutes toutes vos sociétés pour ceux qui sont dans des boîtes Hervé qui est chez Deloitte c'est business tous les jours alors on n'a aucun problème parce que de l'autre c'est hexagonal il y a une boîte aux Etats-Unis il y a une firme effectivement sœur aux Etats-Unis qui a créé le partage d'un marché il y a des échanges de données je connais personnellement je n'ai connaissance à part quelques messages dont je tairai la teneur compte tenu du fait que ça enregistre je ne connais pas d'autres échanges non non le data center il est complètement hexagonal il n'y a pas de plus s'ouvre sinon je n'aurais jamais signé ça n'aurait pas le cas d'avis bon allez passons ça quand même c'est intéressant alors encore deux jours c'est quand c'était peut-être il y a deux jours c'est peut-être fini globalement il y avait un appel à commentaire sur le fait d'inclure les exploits logiciels dans Wasnard au niveau européen puisque au niveau français ça a été ratifié ça peut être intéressant d'exprimer votre avis si vous n'êtes pas d'accord ça ne change pas l'exprime c'est la démocratie c'est pareil vous avez jusqu'au 18 pour commenter le projet de loi numérique tu peux reposer ta question il y a eu quelques propositions intéressantes qui ont été faites je ne sais pas je ne sais pas ce qu'ils vont en être fait mais ce n'est pas un processus inintéressant surtout qu'ils l'ont fait sur trois semaines ils ne l'ont pas fait sur trois mois etc j'ai beaucoup aimé le billet de blog de George Mayer sur le sujet il faudrait mieux de faire une contribution un peu plus positive au déjeuner non sur la plateforme c'est factuel sinon un point intéressant aussi en Californie donc c'est quand même là que se trouvent toutes les plus grandes boîtes américaines d'internet a été voté l'Electronic Communication Privacy Act qui en gros dit que le gouvernement américain ne peut plus faire de collecte de données et métadonnées sans mandat est-ce que tous les datacenters sont là-bas ? les datacenters non mais vis-à-vis des entreprises californiennes c'est une loi californienne californienne mais ça n'est pas soumise à la loi californienne mais les entreprises les entreprises sont soumises d'abord aux lois de l'Etat oui mais une loi une loi étatique n'est pas la loi régulière donc tu as raison non je parlais d'Etat américain dans le sens la californie le Patriot Act s'applique partout et le Patriot Act il y a des mandats avec un magistrat enfin mélangez pas tout mais il y a aussi conférence passée Brucon par contre HES HES c'est 29 et 30 octobre c'est l'avenir les assises et à venir acclus et bottes conf en décembre chez Google sur les assises on peut noter qu'il y a eu des podcasts à la fois sur un AlimicQ et sur Controir la sécurité c'était le même non non il y en a eu d'autres au-delà de celui-là il y a eu aussi des comptes rendus pour les gens qui pouvaient connaître un petit peu Port Ben je pense et Next Impact Nicolas s'il y a fait un non contenu et si tu en es dans les confs il y a Corine en 2016 le 27 janvier conférence sur la réponse aux incidents et l'investigation numérique avant la site encore ? non après parce que le FIC est le lundi et le mardi et donc ce sera le mercredi 27 et donc il y a un appel à contribution sur le site du CECIF et tu vois ce que tu as présenté tout à l'heure ça pourrait être sympa comme contribution tu viens avec ton client elle ne voudra jamais voilà mini compte rendu de la Bruconne ouais si on a deux minutes j'ai deux slides du coup comme j'étais à la Bruconne la semaine dernière je vais faire un mini compte rendu je dis mini compte rendu parce que en fait je n'ai pas assisté à beaucoup de conférences du coup c'est environ 530 participants c'est à Gans donc c'est là Bruxelles c'est là c'est facile d'accès c'est à 2h de Paris comme beaucoup de confs il y a 3 jours de formation et ensuite 2 jours de conférences les slides et les vidéos commencent à être en ligne pas encore l'intégralité du coup moi ce que j'ai bien aimé c'est vraiment l'aspect workshop il y en a vraiment beaucoup donc à la limite on peut y aller sans assister à aucune conférence ça vaut vraiment le coup d'aller d'aller suivre le workshop donc moi j'en ai fait un sur la partie SI industrielle il y en avait sur le software d'Efin Radio sur la détection d'intrusion sur les kernels Android l'identification de malware de la crypto mais sans PC donc vraiment avec un papier et un stylo pour comprendre les bases ça je l'avais fait il y a 2 ans c'était assez intéressant l'évaluation de sécurité Wifi pen test IOS réponse à incident donc ça c'était vraiment vraiment pas mal il y avait aussi pour la première fois un ICS Village donc un village SI industriel dans une pièce à part du coup moi je faisais mon workshop il y avait 2 personnes qui étaient présentes les mêmes qui font l'ICS Village à la Defcon donc il y avait pas mal de matériel on pouvait venir tester etc donc ça c'est très très sympa la question la plus importante c'est est-ce que tu as fait le workshop bière ? non il était en même temps que mon workshop donc j'ai pas pu en revanche grâce à ce magnifique bracelet j'ai bu de la bière gratuitement pendant toute la conférence donc ça c'est aussi très très bien et du coup après il y a 3 conférences auxquelles j'ai assisté une de personnes d'OpenDNS qui expliquait comment rien qu'avec les requêtes DNS ils arrivaient à faire des analyses pour détecter ce qui était malveillant et à identifier des botnets c'est super intéressant bien qu'un peu complexe Desire State Compromised ça c'est des personnes qui expliquaient c'est une technologie Microsoft qui a été introduite récemment qui s'appelle DCS Desire State Configuration qui permet de s'assurer que les machines ont une configuration de données de la repousser à intervalles réguliers eux ils expliquaient comment on pouvait l'utiliser pour justement recompromettre à chaque fois les machines même une fois qu'elles avaient été nettoyées ça c'est intéressant et le dernier c'est des personnes de chez Mandion et FireEye qui parlaient d'un malware qui utilisait ce qu'ils appelaient des Chims c'est des fichiers .sdb qui sont en fait des sortes de patchs qui sont appliqués par Microsoft pour quand on a un programme qui tournait sous XP maintenant on est sur Windows 8 on veut être sûr qu'il marche encore il y a un toolkit qui s'appelle Application Compatibilité Toolkit qui permet de faire ces petits fichiers qui vont patcher des adresses en mémoire pour faire en sorte que sans recompiler mon application elle continue à fonctionner correctement et ça ça peut être utilisé à des fins malveillantes donc voilà ce sont des trois que j'ai vu qui étaient intéressantes il y en avait aussi une que j'ai malheureusement pas vue de quelqu'un de chez IOactive qui hackait les ondes du cerveau enfin ça paraît un peu fou comme ça mais c'était quand même assez concret en fait il a analysé un peu le niveau de sécurité des appareils qui justement permettent d'analyser ça il y en a qui fonctionnent en Bluetooth ou en Wi-Fi et du coup il expliquait comment lui il arrivait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sécurité évidemment à faire de l'interception du coup potentiellement quand il y avait quelqu'un qui pilotait un drone avec un casque comme ça branché sur sa tête lui il pouvait intercepter les ondes cérébrales pour modifier la direction du drone voilà c'était assez rigolo bien qu'un peu perché trois petits derniers slides le premier qui est assez rigolo enfin en tout cas moi je trouve ça rigolo c'est la personne que je présentais tout à l'heure qui faisait de l'obfuscation en utilisant des instructions type sub, xor etc s'amuse dans son code quand on reverse le code de ces binaires le flux d'exécution donne des dessins comme ça c'est à dire que si on essaie de reverser son code on obtient il y a aussi un smiley des choses comme ça donc il s'amuse à jouer avec les personnes qui font de la la tro-ingénierie je pense que vous n'avez pas vu la CVE 6666 puisque le numéro a été réservé et n'a pas été utilisé ensuite Volkswagen on en a parlé énormément mais dans notre domaine c'est assez rigolo quatre fichiers non c'était les ingénieurs dans les tests de certification anti-pollution c'était clair non mais c'est quand même c'est quand même directement via notre métier puisque c'est un logiciel oui mais c'est classique chez nous parce que moi j'ai connu ça quand j'étais plus jeune avec les cartes graphiques où les constructeurs de cartes graphiques faisaient la même chose ce qui est étonnant c'est que je ne sais pas ils disent que le logiciel est fait par Bosch Bosch ils font aussi les logiciels des moteurs autres que moi de Volkswagen ce qui est très très étonnant je ne comprends pas pourquoi les autres il y a trois ou quatre autres marques qui sont concernées c'est du même groupe non mais ça c'est le même moteur ça a un caramont c'est le même moteur donc évidemment tu t'en fous la marque de la voiture ça ne compte pas c'est le même moteur ce qui est frappant c'est que puisque c'est Bosch qui a écrit le code que cette fonctionnalité soit ils ne l'ont pas mis dans le code des autres moteurs soit les gens qui ont eu cette fonctionnalité dans le code des autres moteurs ne l'ont pas utilisé ce qui est très choquant c'est qu'en termes de communication rien n'est expliquable puisque aucun autre fabricant de moteurs a dit clairement oui j'ai du code Bosch mais moi jamais de la vie j'ai ce code là dans mon moteur personne n'a dit ça alors que s'ils ne s'en servent pas ça aurait été à dire et s'ils s'en servent il faut tout de suite avouer ah oui mais moi j'ai le même code de chez Bosch je fais la même détection du contrôle antipollution et il fallait le faire tout de suite en même temps que le scandale Volkswagen donc aujourd'hui il n'y a aucune explication rationnelle au fait que personne n'ait dit moi aussi et personne n'ait dit moi non plus tu as une autre explication qui est que Bosch a fait son travail à savoir que c'est un logiciel entièrement configurable et que c'est Volkswagen qui a choisi de configurer sur des choses bien spécifiques et c'est pour ça que Bosch a pu se défendre tout de suite oui oui mais Peugeot il faut qu'il dise ah oui mais moi je ne l'ai pas fait il ne l'a pas dit il ne l'a pas dit il n'a pas besoin de se défendre il n'y a que les coupables qui se défendent il n'y a que ceux qui se font attraper le PDG de Renault étant le PDG de Peugeot en train de provisionner son parachute de l'OV il n'a pas de problème ce qui est quand même dommage c'est que ce n'est pas de bol pour eux c'est qu'il a fallu qu'une université décide de faire un test et choisisse au hasard une voiture Volkswagen c'est quand même vraiment pas de bol alors si par contre par contre est-ce que quelqu'un a vu la présentation des CRT au RSSA donc en fait ils ont fait une présentation sur en fait quelque chose qu'ils ont fait il y a plusieurs années et il y a plusieurs années leur temps perdu ils ont rétro-ingénéré la Volkswagen de leur patron donc jusqu'à obliger le renvoi chez le fabricant en Allemagne puisque aucun garagiste en Suisse c'est une société suisse les CRT ne pouvaient réparer donc ils ont quand même trouvé où était le disque dur et toute cette présentation qui était au RSSA je ne sais pas si ça a été publié ou quoi sur internet mais depuis le scandale Volkswagen il ne risque plus rien elle a mon cœur de rire elle vaut vraiment le déplacement donc ils ont rétro-ingénéré un Volkswagen Touran haut de gamme il y a deux ou trois ans ils ont fait ça c'était 2012 ou 2013 donc c'est déjà assez ancien mais le problème c'est que par peur de se retrouver accusé ils n'avaient jamais osé le présenter donc ils l'ont présenté ça, ça vaut vraiment le coup c'est excellentissime pour un compilateur GCC en JavaScript alors ce n'est pas tout à fait en JavaScript c'est que vous avez une interface web en JavaScript qui permet de compiler du code j'ai l'impression que derrière c'est compilé par un vrai GCC sauf que je ne l'ai pas retrouvé pour moi il y a une vulnérabilité qui est sortie cet été sur GCC qui permet d'exécuter du code à la compilation la question que je me pose c'est est-ce qu'on peut prendre la main sur son serveur parce qu'on peut choisir la version de GCC que l'on veut est-ce qu'on peut prendre la main sur son serveur en envoyant le bon code qui permet d'exécuter du code à la compilation il ne faut pas le faire il ne faut pas le faire il est compilé ou interprété ? non, il est compilé derrière le code pourquoi il est en Javascript tout à l'heure ? tu fais une belle interface javascript ou un nom de l'âge natif ou un nom de l'âge intègre tu as dit ? oui ? oui ? enfin c'est quoi l'interface ? il va y voir parce que avant dernier quasiment avant dernier side Nmap à 18 ans ça fait 18 ans qu'on utilise Nmap les clés TSA ça c'est quand même bien rigolo si vous avez une valise récente elle est à la norme TSA c'est à dire que les douanes américaines et autres disposent de clés maîtres qui permettent de trouver une valise je venais d'en acheter une toute neuve voilà et donc en fait alors l'histoire a démarré sur un article du Washington Post ou sur l'article je crois que c'est cette photo là on voyait les clés et des clés après ont été publiées et les personnes ont dit s'être basées sur ces photos là pour réaliser les clés en 3D et les clés sont déjà sur le Github sauf qu'en fait réellement apparemment les clés ont été réalisées à partir d'un PDF qui contenait des photos en haute résolution des clés qui a été récupérée sur le site officiel de TSA sur un des liens en fait on peut récupérer le PDF donc c'est pas vraiment à partir de ces photos mais potentiellement ça aurait pu mais donc aujourd'hui n'importe qui dispose des clés enfin peut se faire ses propres clés TSA et ouvrir vos valises mais est-ce que vous fermez vos valises ? celui qui est venu d'autre fois moi je ne ferme pas ma valise moi jamais dans l'avion ce que dit TSA c'est que de toute façon la plupart des gens ne ferment pas leur valise et que ça ne menace pas la sécurité des avions moi ça menace la sécurité de mieux l'argent tu ne fermes pas ta valise vis-à-vis du contrôle tu fermes ta valise quand tu vas dans le train par exemple tu fermes ta valise vis-à-vis des autres voyageurs ou des bagagistes ou des bagagistes indégués voilà il y a quand même beaucoup d'histoires des bagagistes qui pétaient les cadenas pour voler ou des coups de cutter moi je préfère oui mais c'est pas vis-à-vis de l'autorité c'est vis-à-vis des gens c'est à dire qu'elles sont pas ultra complexes leurs clés non plus non mais c'est vraiment un échec de voilà de entre guillemets backdoor pour la fois il y a des gens qui font la même chose avec les clés de la RATP en ce moment sur cutter il y a pas mal de photos qui circulent je ne sais pas si ouais les clés qui oublent les locotechniques par exemple mais en fait qu'est-ce que à part les armes qu'on ne peut pas garder avec soi en cabine qu'est-ce qu'on met de valeur dans les bagages en suite la bouteille de l'école qu'on t'a offert du matériel un équipement sportif du matériel non mais après parfois tu peux mettre aussi ta caméra ton appareil photo c'est un peu chargé ah oui tu ne vas pas oui toi quand je pour mon voyage de noces je suis parti en Namibie et nous on était passé par je crois l'Allemagne et direct Namibie tous ceux qui étaient passés par l'Afrique du Sud et Namibie nous ont tous dit qu'ils s'étaient fait voler des choses dans leurs valises et leurs sacs tous il y a même une nonna qui s'était fait voler ses maillots de bain c'était un pervers ils étaient usagers non c'était pas le Japon bon allez autre point assez rigolo enfin intéressant c'est une interview de l'ex directeur technique de la DGSE et qui dit justement comme on le disait juste avant c'est que beaucoup de pays se font passer pour des chinois et l'interview est vraiment super intéressante parce qu'il nous parle de beaucoup de choses librement je vous la recommande plus ou moins librement Snowden a rejoint Twitter plus d'un million d'abonnés en quelques jours c'est incroyable quelques jours il est vérifié donc si tu fais confiance à Twitter je fais confiance à Twitter pour faire des difficultés financières d'accord non non mais a priori ils mettraient pas en jeu de la répétition de leur boîte je pense que le vrai Snowden avait réagi ils ont vérifié que c'était bien lui ils avaient envoyé ses papiers donc je fais mais il les avait déjà il est sur le point d'ailleurs bon autre blague la prime de ZeroDion c'est pas une blague c'est pas une blague mais si vous disposez d'une vulnérabilité sur IOS dans le navigateur qui permet d'exploiter une autre vulnérabilité dans l'OS et donc d'avoir du code qui tourne en mode noyau donc c'est l'enchaînement dans plusieurs vulnérabilités ZeroDium donc ex-Vupen vous achète ça à 1 million de dollars c'est pas ex-Vupen c'est le programme de rachat de vulnérabilité de Chouakie Bekrar ils sont basés où ? aux étages du coup si t'es français t'as pas tout à fait le droit de leur vendre il faut demander une licence d'export vu que c'est maintenant dans l'Ouest ils leur font une licence d'import prochaine réunion mardi 10 novembre merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !